Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'histoire du prophète Samuel, donc communément appelé Samuel dans les Bibliothèques classiques. Mais vous savez que son vrai nom, c'était Dina. Ici, nous allons parler de sa disparition, donc de sa mort physique. Parce que vous savez que dans les Bibliothèques classiques, dans le livre de Samuel, on parle de la mort du prophète Samuel, mais on ne dit pas ce qui s'est passé pendant sa rupture. Donc, quand il quitte le visible, quand il est en train de rompre le lien avec les siens dans le plan visible, c'est-à-dire les siens avec les connaissances, les gens qu'il a pu connaître, on n'explique pas exactement la transition entre le monde des hommes, le monde de la chair et le monde spirituel et le grand ordre des choses. Donc, ici, nous allons aller dans Bible, la seule version authentique. Comme vous le savez, c'est la seule version où il n'y a pas de repas pas de contradictions, pas de mensonges. On vous raconte l'histoire, on vous relate l'histoire de l'humanité, de comment toute chose a eu un commencement, un début. Bref, on vous explique tout depuis la création avec une telle précision. Et vous savez que là, actuellement, c'est physique. Donc, quand je dis que c'est physique, vous pouvez voir, c'est l'opaque. Quelque chose de physique, vous êtes dans la réalité visible. Maintenant, Bible, vu qu'il est extraordinaire, il y a un côté spirituel, donc un côté caché, mystérieux, qu'on appelle le livre mystérieux, qui est en cours où on vous révèle les profondeurs même, le sens caché même des Écriteurs. Bon, on ne va pas tout en parler ici. Mais ici, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 1 à 7. Vous savez qu'actuellement, même dans les temps d'autrefois, il y a plusieurs civilisations, plusieurs, on va dire, coutumes ainsi de suite, spiritualité, croyance, la mort, l'au-delà, ainsi de suite. Certains disent que quand les gens meurent, d'autres vont se réincarner. On va dire dans l'hindouisme, ils vont croire à la réincarnation, pas seulement les hindous, parce que le cycle de la vie, et d'autres vont croire que quand tu meurs, c'est fini. D'autres aussi, tu iras dans une sorte de paradis des chrétiens, un paradis où on peut manger de la viande, ainsi de suite. Bref, il y a tellement de théories sur ce qui se produit après la mort. Mais ici, nous allons parler d'un véritable homme qui a existé dans l'Afrique ancestrale, comme je l'ai dit, connaissent le nom de Dina. C'était un puissant prophète, un puissant Moutar Pédamundi et en même temps un juge, un Moukhaïcédie. Et c'était un noir. Donc on dit, c'est dans 1 Samuel chapitre 28, versets 1 à 7. On va vous expliquer, lors de sa rupture, ce qui se passe. Et quand il traverse le côté invisible, pour entrer dans le monde invisible, après sa mort, sa rupture, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Est-ce qu'il est conscient ? S'il est conscient, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Est-ce que dans le monde des morts, c'est-à-dire le séjour des morts, des initiés, est-ce que là-bas, on invoque l'Oma ? Est-ce qu'on prie l'Oma toujours ou pas ? Est-ce qu'on a besoin, bon, qu'est-ce qu'il y a besoin ? On a toujours besoin de sa grâce. Est-ce que quand quelqu'un meurt et qu'il réussit à pénétrer dans le séjour conscient des initiés, est-ce que là-bas, il va toujours invoquer le nom de l'Oma pour être secouru, pour demander de l'aide, et ainsi de suite. On va voir cela dans ce live. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 1 à 7, il est dit ici, « Longtemps après cela, le jour où Dina devait quitter le visible à celui du non-visible. » Donc, on vous dit ici, « Longtemps après, arriva le jour où Dina devait quitter le visible à celui du non-visible. » « Longtemps parce qu'il a beaucoup œuvré pour le peuple. Il a guidé des prophètes, on va dire des rois. Il a initié beaucoup de personnes. Il a combattu le combat spirituel. Il a combattu le bon combat pour la foi. Il a initié le peuple. Il a intronisé des rois. Il a ouin. En gros, le grand temps des choses est passé par lui pour ouindre des puissants prophètes, et pas des prophètes plutôt, des puissants rois qui ont exercé leur autorité dans le plan visible. Certes, parmi ces rois, il y avait celui qu'on appelle « Niongi », comme on m'a appelé dans les bibliothèques sur la pression de Saül, qui a aussi quand même fait des choses qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Mais néanmoins, on vous dit ici qu'il y avait un moment donné où Dina, donc le prophète, devait quitter la réalité du visible pour le non-visible. Et verset 2, c'était durant la pleine lune. Donc on vous apprend que c'était durant la pleine lune. Dina, allongée sur son lit, était entrée, et plutôt étant très avancée à nage selon le visible, il y avait que le site, vit l'apparition de plusieurs entités du grand temps des choses venaient vers lui, et une des entités d'Ita Dina. Nulle part dans les bibliothèques classiques, on va vous expliquer que le prophète Samuel était allongé sur son lit, et qu'il y a eu des anges ou bien des chérubins, peu importe, des entités, les messagers de Yahvé, Adonai, Jóvé, Elohim, l'Éternel, qui sont venus, qui ont apparus, qui ont commencé à converser avec lui, pour pouvoir l'aider à faire la transition, donc le passage de traversée, c'était des guides, pour qu'ils puissent traverser la route du grand mystère. Mais parce que les auteurs des bibliothèques classiques ne peuvent pas pénétrer cette haute fréquence-là. Mais néanmoins, on vous dit ici, que Dina, au moment où il sentait la mort arriver, donc la rupture avec le visible, il était allongé sur son lit, était très avancé à nage. Non, il était très avancé à nage, donc il était déjà un peu vieux, selon le visible, virgule, vit l'apparition de plusieurs entités du grand temps, des choses, venir vers lui. Et une des entités dit à Dina, deux points, Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Au même instant, virgule, le cordon d'argent de l'âme de Dina se détacha de son corps physique, il y a virgule ici, et son esprit se sépara de son âme. Donc on vous révèle ce qui se cache, ce qui se dissimule, ce qui est dans le secret, dans l'invisible. Donc, au moment où il va entendre la voix d'une entité, parmi les entités qui sont venues ce jour-là, cet instant qui était le passé, mais qui représente néanmoins le présent de Dina, une entité va parler. En fait, quand l'entité va parler, l'entité va prononcer quelques phrases connues de l'esprit de Dina, et quand il prononce cette phrase-là, il y a automatiquement une séparation entre l'âme et l'esprit, en même temps le cordon. Donc le cordon d'argent de Dina va se détacher, va s'arracher, va quitter le plan astral, c'est-à-dire du côté astral au côté visible, mais invisible. Et c'est là où l'esprit maintenant va aussi se détacher du corps astral de Dina, parce que l'âme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale, et la dimension physique. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici qu'au même instant, l'âme, c'est-à-dire le cordon d'argent de l'âme de Dina se détacha de son corps physique et son esprit se sépara de son âme. Aussitôt, virgule, un Dibao, le Dibao, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire l'ophanime, même dans les bibliothèques classiques. Donc, c'est un ophanime. Terriblement puissant apparu et transporta l'esprit de Dina, complètement purifié. Et à point ici, les autres entités transportèrent l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Donc, il se passe plusieurs étapes lors de la mort, lors de la rupture. Beaucoup de personnes, quand elles sont en train de mourir, ont déjà dû à… Certains ont déjà assisté à cela, ont déjà dû à raconter ce qui se passait dans la pièce ou même d'autres, des fois, on a déjà filmé des personnes en train de rompre le lien entre le monde physique pour pénétrer dans l'inconnu. Et ce qui se passe par rapport au témoignage que d'autres vont raconter, c'est que des personnes, au moment de la rupture, certains vont ressentir des présences des personnes qu'elles ont connues ou que ce soit des ancêtres, que ce soit certaines personnes en disant que, tiens, il y a des gens qui viennent me chercher, il y a des… je vois des personnes, mais elles sont un peu floues, je vois des personnes qui sont un peu habillées, en robe, ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs témoignages par rapport à ça. Est-ce à dire que, parce que quelqu'un est en train de rompre le lien avec le visible, qu'il va voir des êtres habillés en robe, en blanc, que forcément, ce sont les entités qui viennent récupérer cette personne, en sachant que cette personne ne croyait pas en l'aubar, ou bien cette personne n'appliquait pas la loi spirituelle, ou cette personne était mauvaise, est-ce qu'on nous devait donner le crédit à ce genre de témoignage ? Mais on va vous expliquer ces choses-là. pourquoi certaines personnes, lors de la rupture, pourront exprimer le besoin ou bien l'inquiétude de ressentir la présence des gens qui viennent les récupérer. Donc, ici, quand on meurt, il y a plusieurs étapes, comme je l'ai dit. Premièrement, l'âme, le cordon agenté, on appelle ça le cordon agenté, va se détacher, donc, va se déraciner par rapport au corps visible, du côté invisible, du visible. Donc, quand il se détache, il va se rompre, il va se détacher, il va se couper. Dans la mythologie grecque, on dit le fil de la vie dont on coupe. Et ensuite, l'esprit, maintenant, va se séparer, dissocier de l'âme, parce qu'ils ne vont pas dans le même lieu. Est-ce que vous comprenez ? De même que le corps physique aussi ne va pas dans le même lieu que l'esprit, l'âme. Quand vous êtes dans le plan visible, ici, on n'est pas en train de parler de la résurrection, où il y aura la fusion des trois êtres et le corps glorieux. Tout simplement parce que, quand vous lisez même les Écritures, au début de la création, quand on crée moto, l'âme, le corps physique, dans le plan visible, l'âme, on va former l'âme du limon de la terre, donc noir, c'était un corps noir, et moto va se déprouiller. Donc, son esprit va intégrer la dimension visible, va entrer dans le corps solide, opaque, physique, donc il va intégrer ce corps et la fusion de l'esprit et, ce qu'on va appeler dans un sens cacher le souffle de vie maintenant, la fusion de l'esprit et du corps physique va donner naissance à une étincelle, va donner naissance à un autre corps, le corps d'émotion, le corps de désir, ce qu'on appelle le corps astral, donc va l'allumer exactement comme quand vous regardez une télévision, il y a une télé, c'est quelque chose de physique, c'est pas allumé, dès que vous branchez la télé, parce qu'il y a le courant, donc vous allumentez cette boîte noire, vous allumez la télé, il y aura l'écran qui s'allume, et l'écran va symboliser maintenant l'âme, parce que les trois ne viennent pas à la même place, il est logique que lors de la mort physique, ou tout simplement de la mort, de la rupture, que les trois êtres, les trois corps, puissent chacun prendre son chemin, sa direction, son lieu d'habitat naturel, premièrement, c'est ça le mystère de la mort, c'est ça le mystère de la riteur, c'est en cela où les hommes qui vont représenter la chair physique vont prendre le corps du mort, ils vont l'enterrer, vont aller faire des, notamment faire des rituels, ainsi de suite, mais ni à moins ils vont enterrer ce corps, et ce qu'on appelle les Mabao, les Mabao, donc un ophanime qui est en charge des esprits, va venir récupérer l'esprit purifié de la personne, parce qu'on doit purifier cet esprit, ce souffle de vie, ce souffle-là va purifier et amener l'esprit dans le lieu initial, tout dépend de l'esprit de qui, de quelle personne, et maintenant, ce qu'on appelle l'âme, l'âme maintenant en fonction de votre vie dans le plan visible, de comment vous avez vécu dans le plan visible, si vous avez marché selon les précès de les ordonnances des lois du Vèbre de Loba, si vous avez connu le Vèbre de Loba ou bien si vous avez été gracié avant de rompre le lien avec le visible, de quitter le visible, votre âme va être consciente. Ça veut dire qu'il n'y aura pas dans le sens secret une certaine séparation. Mais dans le cas contraire où vous n'êtes pas selon le Vèbre, donc le Vèbre ne vous connaît pas, quand vous mourez, votre âme va s'éteindre, l'âme s'éteint, l'âme va s'éteindre. Vous voyez ? Exactement comme actuellement, toi qui m'écoutes, ton corps, quand tu le touches, il est chaud, ton corps est chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton corps fait en sorte qu'il soit chaud ? Est-ce qu'il y a un chauffage dans ton corps ? Est-ce qu'on a allumé quelque chose ? Est-ce qu'il y a du feu dans ton corps pour que ton corps puisse être chaud ? Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le corps est chaud. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps puisse se réchauffer ? Et au moment où quelqu'un est en train de mourir, la pièce va se refroidir dans quoi commence cette froid ? Parce que cette chaleur est en train de s'éteindre. De même que quand l'âme quitte, l'âme va s'éteindre. L'âme qui n'est pas alimentée par l'esprit de l'ombard. En cela, l'âme retourne dans l'obscurité et l'âme n'est pas consciente là-bas. Mais celui qui marche selon le verbe, exactement comme Dina, Dina, lors de sa rupture, comme je l'ai dit, le Dibao va prendre son esprit après, le transporter, l'esprit purifié va l'amener dans le séjour, c'est-à-dire dans le lieu initial. Et l'âme, maintenant, va être récupérée par ce qu'on appelle dans les Bibaschées classiques, c'est le nom des anges. Dans d'autres religions, c'est les Malaïkas. Mais ici, ce sont les Mambulolomah. Donc, Mambulolomah va prendre l'âme de la personne qui marche exactement comme Dina, on vous dit ici, les autres entités transportaient l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que l'âme de Dina puisse être consciente alors que son esprit n'est plus là ? Ou même son corps physique n'est plus là ? Et on sait que l'âme qui est séparée, qui est retirée du corps et de l'esprit ne peut pas vivre en elle-même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina reste toujours en vie ? Pour cela, on vous dit ici, à la disparition de Dina, tous les Tomboua Nébila avaient appris par aux cérémonies de deuil puis avaient enterré son corps dans sa ville de Moudongo. Donc, vous voyez, on a enterré le corps de Dina. On a enterré son corps. Son âme était déjà partie, son esprit était déjà parti, chacun a pris son chemin. Donc, on les a fait prendre chacun son chemin. C'est à cette époque que Niongi, donc le roi Niongi, avait banni du royaume les spirites et les médiums. Virgule, oui, tous ceux qui invoquent, tous ceux qui invoquaient plutôt des démons familiers pensant invoquer les personnes mortes qu'ils ont connues de leurs vivants et ceux qui pratiquaient la divination. Ceux qui pratiquaient la divination. Et vous savez que Dina, dans son vivant, avait donné la loi par ce mot Tathédis, lui qui guide et qui entronise les initiés, passait par lui aussi, passait par lui pour apporter la loi, pour avertir le peuple, pour encadrer le peuple, pour se placer exactement comme une sentinelle. Et Dina, vu qu'il guidait le roi Saül avant sa mort, donc quand il est mort, mais même avant sa mort, c'était aussi à cette époque-là que Dina avait refusé catégoriquement qu'il n'y ait plus des sorciers, des magiciens, des nécromanciens dans le territoire. Il avait banni cela, il y avait la loi qui était sortie. Et ces hommes de main veillaient à cela parce que ces hommes de main étaient initiés pour pouvoir combattre la sorcellerie, combattre les pratiquants des sciences occultes. C'est pour cela qu'on vous dit ici, dans Deuteronome, chapitre 5, au verset 18, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou la divination, il y avait guillet ici, qui enseignent les présages ou se livrent à la sorcellerie, qui jettent des sorts ou qui interrogent d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, entre parenthèses, démons familiers. Les démons familiers. J'ai déjà expliqué c'était quoi un démon familier parce qu'il y a des personnes qui pensent que ton grand-père va mourir, il est mort, il va revenir te parler dans des rêves, il va t'apparaître et ils te font le culte des crains, d'autres vont s'adresser on va dire le culte des ancêtres, ils sont en train de prier les ancêtres, ils disent qu'ils vont honorer les ancêtres et les ancêtres selon eux, les croyances vont intercéder pour eux devant Dieu ou bien à côté de Dieu. Vous voyez que tout ça ne sont que des barres d'hiver, des choses qui ne tiennent pas et parce que les esprits démons en général ce sont les démons familiers qui prennent l'apparence mystique trompeuse du défunt, de quelqu'un que vous avez connu dans la famille ou bien proche d'un ami, d'un collègue et ainsi de suite et vous apparaître pour vous faire croire à ses érésés. Dans 1 Samuel chapitre 28 verset 8 à 10 on vous dit ici parce que c'était aussi l'époque où le roi Saül vu qu'il avait beaucoup d'ennemis il avait beaucoup d'ennemis qui voulaient le fait taire en gros qui voulaient à tout prix l'envoyer dans l'au-delà qui voulaient faire rompre le lien avec le visible donc il n'avait plus de guide il n'avait plus Moukathédi l'entité qui guide les initiés ne lui guidaient plus donc ne lui parlaient ni pas des visions ni pas des songes bref ne s'adressaient plus à lui ni pas un prophète parce qu'en ce moment le prophète qui le guidait c'était Dina mais Dina n'était plus là Dina avait quitté le visible déjà donc il voulait néanmoins la vie du Moukathédi il ne savait pas quoi faire maintenant à un moment donné il va réfléchir de lui-même il va penser dans sa méditation il va se souvenir que en tant que roi il a eu à chasser les médiums il a eu à chasser les les pratiquants des sciences occultes c'est à dire qu'on a un monument appelé nécromancien et il savait aussi néanmoins que les nécromanciens selon lui pouvaient pénétrer entrer être en contact avec les esprits vous voyez les esprits qui sont dans le monde des esprits en cela il va appeler quelques hommes de confiance il va dire bon allez me chercher une femme qui invoque des morts parce que lui il a envie d'entrer en contact avec l'esprit de Dina parce que le roi ici dans son désespoir il va quand même son comportement va on va dire son comportement aussi c'est une sorte d'enseignement quel enseignement pour vous montrer que à cette époque même le roi les gens savaient ni à moins que quand un homme qui marche selon le verbe de l'Oba quelqu'un qui marche selon les précèdes les ordonnances les lois meurt il n'est pas réellement mort parce qu'il y a quelque chose qui va rester en vie et lui il était informé de ça parce qu'il était initié dans ça parmi le peuple que tu sois initié non initié gracié ou bien non initié tout court tous le savaient que quand tu es une bonne personne quand tu es connu selon le grand temps des choses dès que tu quittes le plan visible c'est à dire dès que tu meurs même si ton corps physique on l'enterre de l'autre côté tu vas être conscient et ça il le savait et que non seulement tu peux être conscient mais tu peux encore agir dans le plan visible par l'intermédiaire de certaines personnes ça il était informé de cela c'est en cela où il sait que quand Dina était vivant donc le prophète Samuel était vivant il pouvait facilement aller le voir physiquement mais vu qu'il est mort physiquement il sait néanmoins qu'il est vivant quelque part mais sauf que le roi Niongi ne connaissait pas l'endroit il ne connaissait pas le chemin il n'avait pas la fréquence qui mène dans le lieu où se trouvait Dina il savait néanmoins que Dina est là quelque part dans l'au-delà dans le monde invisible dans le monde des esprits supérieurs mais il ne savait pas comme je dis quelle fréquence il va ouvrir pour pouvoir être en contact avec Dina sans cela où il va aller voir une nécromancienne dans 1 Samuel chapitre 28 verset 8 à 10 alors les non-initiés de Banamboa sûr que Dina n'était plus du visible oui parce que les ennemis les ennemis de ce roi ont su que Dina n'était plus du visible ils ont su ça comment est-ce que les esprits familiers sont venus dire tiens Dina est mort est-ce qu'ils ont vu spirituellement ou bien dans une vision que Dina est allée dans l'au-delà non parce que quand il est mort il y a eu les gens ont fait des cérémonies les gens ont pleuré ainsi de suite donc vu que c'était une grande personnalité et c'était aussi un puissant mon torpédant mon dit et les gens de nos alentours ont entendu parler de ça d'autres ont même vu que Dina avait rompu c'est-à-dire qu'il y avait des cérémonies de deuil et ensuite de suite ils ont su que c'était Dina maintenant quand les ennemis du roi ont su cela ils savaient que Dina n'était plus là donc il n'y avait plus de protection du roi parce que le roi avait une protection sa protection c'était Dina c'était le prophète Samuel donc parce que Samuel intercédait pour lui Samuel se tenait à la brèche Samuel était le messager il était le messager c'était parce qu'une fois dans le plan visible on dit le garde du corps mais il y a le il faut savoir quand on dit garder du corps on fait allusion à quoi garder du corps physique de la chair oui il y a le garder du corps de l'âme il y a le garder du corps de l'esprit et c'est ça le rôle des prophètes c'est ça le rôle des initiés en chef consacré c'est le rôle même des grands prêtres des patards et oui donc alors les non-initiés de Banambua il est normal qu'on précise que c'était les non-initiés de Banambua parce qu'il y a les initiés aussi qui sont de Banambua mais sauf que ceux-là sont n'y a moins soumis au verbe de l'Oba mais chez les Banambua c'était les non-initiés qui étaient en guerre qui voulaient anéantir le roi ce que dit n'en était plus dans le visible et que Tondor ainsi que Mouta Tedi avaient abandonné Niongi donc même Tondor celui qu'on appelle David dans les bibliothèques classiques lui aussi il avait toujours la protection de Mouta Tedi lui-même il était il s'était retiré du roi Saül il était retiré du roi Niongi Niongi il s'est senti seul spirituellement mais physiquement il était fort physiquement il avait une armée mais spirituellement astralement il était faible il était faible donc il était dans l'obscurité il avait le voile c'est pour ça que même aller prier Loba il ne savait plus comment prier il ne savait même plus comment encore il dit comment prier il ne pouvait même plus prier parce que si prier sa prière n'aurait servi à rien il n'allait pas ressentir cette émotion il n'allait pas ressentir il le savait c'est pour ça qu'il avait besoin d'un intermédiaire ceux-ci se préparèrent enfin de rassembler toute leur troupe en une seule armée pour combattre spirituellement Niongi sa famille et les non-initiés les blancs et les samelés de Tombale-Bila donc on ne vous dit pas ici que les non-initiés de Banambouat se sont rassemblés pour combattre aussi les initiés parce qu'ils connaissaient la puissance des initiés parce qu'eux-mêmes ils ont les initiés mais sauf que les non-initiés de Banambouat ils se sont concertés ils se sont rattroupés pour pouvoir combattre spirituellement Niongi sa famille les non-initiés les blancs et les samelés de Tombale-Bila lorsque Niongi su que Banambouat se préparait enfin de rassembler toute leur troupe en une seule armée pour leur faire spirituellement la guerre lui sa famille et tous les noms des initiés les blancs et les samelés de Tombale-Bila fut effrayé il y a point ici aussitôt son cœur se mit à battre violemment se mit à battre violemment Niongi invoquant Moutaké donc quand il a su que les némis préparaient un plan et qu'ils étaient nombreux et que ça allait être spirituel le combat spirituel est très 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 effroyable il devient très effroyable c'est pire que le combat physique c'est très effroyable donc quand il a su ça il a eu peur son cœur a commencé à battre violemment ainsi que lui et sa famille et tous qui acceptaient les initiés les initiés ne sont pas allés secourir le roi Niongi parce que Moutaké s'était retiré de Niongi donc si Moutaké se retire de Niongi et que un autre initié quelqu'un qu'on a consacré dans tendance de retirer les autres initiés ne vont même pas oser aller porter main forte à celui qui a été c'est-à-dire celui qui a qui a perdu la protection du grand ordre des choses c'est pour ça que les autres initiés aussi se mettent à l'écart ils n'intercèdent même pas ils en servent juste Niongi invoquant Moutaké dit il y a mais Moutaké dit ne lui répondit ni pas les rêves ni pas les matobas topédam dit c'est-à-dire les matobas topédam dit ça veut dire quoi ça veut dire que Niongi savait néanmoins que quand il invoque Moutaké dit Moutaké dit il peut répondre par des rêves et par les autres prophètes qui étaient là mais sauf que son prophète qui le protégeait son prophète initiateur son prophète qui le guidait c'était Dina en sachant néanmoins qu'il y avait encore d'autres prophètes c'est ça qu'il ne pouvait pas se rendre physiquement aller voir d'autres prophètes il ne pouvait pas mais il voulait que Moutaké donne l'aval l'accord aux autres prophètes pour que les autres prophètes viennent lui dire ce qu'il doit faire parce qu'il connaissait les rêves mais Moutaké n'a pas répondu ni pas les rêves ni pas les batopédas on dit et c'était les batopédas on dit majeurs maintenant dans 1 Samuel chapitre 29 au verset 1 à 14 on vous dit alors Nyongi dit t'as ces hommes demain cherchez-moi une femme experte en nécromancie maîtresse du pouvoir médionique qui a un esprit de démon piton en elle il y a virgule je m'arrête dans la virgule vous voyez que ce roi est tellement entêté parce que son nom déjà veut dire avoir envie il a toujours envie de résister envie de faire des choses quand on lui dit de ne pas faire ça il veut faire ma tête il s'est retiré de lui il ne lui parle ni pas des songes ni pas des prophètes mais il ne comprend pas là que si ma tête il ne lui parle pas pas des songes pas des rêves pas des prophètes on va dire encore vivants physiquement mais il veut néanmoins passer par une autre personne pour s'adresser à un autre prophète parce que pourquoi il veut à tout prix parler à Dina en sachant néanmoins que nous ne lui répond pas qu'il y a des prophètes vivants dans le plan visible qui ne vont même pas l'écouter mais il veut néanmoins parler à Dina est-ce dans sa compréhension ou bien dans dans son délire il ne se dit pas que si les autres prophètes refusent ou bien c'est mouta qui dit refusent et même ton dent s'est retiré est-ce que Dina qui est de l'autre côté lui va me parler pourquoi il est persuadé que s'il entre en contact avec Dina Dina va lui répondre Dina va lui parler parce qu'il y avait quelque chose entre Dina et lui c'est ce qu'on connait le roi Saül donc Niongi avait compris quelque chose quand Dina était encore vivant qu'il y avait un lien il dit tu es mon guide tu es mon guide donc que nous soyons d'accord ou pas que j'ai désobéi ou pas dès que je suis dans le trou dès que je suis dans l'obscurité je vais faire appel à toi parce que tu es demain mon guide voilà ce que dans sa tête il pensait voilà ce qu'il ressentait il se dit Moutat il dit certes il m'a abandonné les autres prophètes ne vont pas l'écouter mais Dina je le connais malgré qu'il est parti il était fâché contre moi il a rompu le lien non même s'il s'est fâché parce qu'il était dans la chair vu qu'il est mort il n'a plus les sentiments de la chair il n'a plus les émotions de l'homme qui allosse le sang et la chair pour lui Dina qui était fâché avec lui dans le plan visible son état de conscience a changé et lui il est persuadé de ça c'est pour ça qu'il veut à tout prix parler à Dina donc il envoie dans ses hommes de main de lui chercher une femme experte en nécromancie maîtresse du pouvoir médionique qui a un esprit de démon piton en elle il y a virgule ici j'irai chez elle pour la consulter ses hommes de main lui dire il y a une mutam bébé médingue dont une nécromancienne à Muketi en Dor remarquez ici que Nyongi savait qu'il y avait plusieurs c'est qui dit cherchez moi cherchez moi une femme en plus il précise une femme experte en pouvoir une femme experte en nécromancie maîtresse 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 ça veut dire quoi ça veut dire que parce que dans chaque branche de la sorcellerie il y a ce qu'on appelle les maîtres voyez les les loges c'est à dire ceux qui sont dans les hautes sphères les 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 grands en gros les élites lui il voulait une femme une maîtresse du pouvoir médium qui a un esprit de piton il précise un esprit de piton parce que lui-même il savait ces choses il savait il aurait pu dire un esprit de vipère un esprit de cobra un esprit de lézard un esprit de ça non il précise un esprit de piton et comment ces hommes demain sauront que telle femme a un esprit de piton il dit maintenant chercher parce que avant il n'avait pas besoin de chercher il savait exactement où ces femmes là se trouvaient où ce genre de personne se trouvaient mais vu que il les a chassées il a interdit cela dans son territoire maintenant elles ont pris la fuite il demande à moi à ces gens cherche-les moi parce que ces gens vont chercher ils vont trouver c'était des spinners les gens qui savaient voilà donc quand on parle de l'espionnage les espions vous pensez que ça a commencé en Amérique en Europe tout ça les gens qui te recherchent Interpol tout ça c'était des gens qui savaient tu te caches où tu veux ils vont te trouver donc il faut comprendre ces choses Nyongi se déguisa en changeant de vêtements et il partit accompagné de deux hommes il arrivait chez la femme de nuit après avoir longuement discuté Nyongi lui dit prépare pour moi non pratique pour moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai mais la question de savoir dans cette conversation entre Nyongi et la nécromancienne bon déjà le nom de cette femme là parce que son nom c'est pas la nécromancienne c'est son titre c'est son titre c'est voilà c'est son titre c'est une nécromancienne c'est son métier c'est ce qu'elle est maintenant elle a un nom propre et son nom propre n'est pas dans les bibliothèques classés on vous donne ce nom parce qu'ils ne peuvent pas mais son nom propre se trouve dans le livre mystérieux vous comprenez son nom propre se trouve dans le livre mystérieux et elle-même elle explique la scène ce qui s'est réellement déroulé ce soir là c'est ce qu'on appelle la précision sur le côté caché de Bible donc dès qu'il a fini de parler longuement avec cette femme avec cette nécromancienne Moutamou Pépé Bédingé il lui dit pratique-moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai mais pourquoi il précise en disant et invoque-moi celui que je te dirai est-ce à dire que peu importe le nom que Dina que Niongi connaissait s'il connaissait quelqu'un n'importe qui qui avait rompu le lien et il disait à cette femme invoque-moi telle personne il donnait juste le nom est-ce que la femme avait besoin qu'on lui donne une photo certes la femme connaissait le prophète Samuel elle connaissait quand il dit qu'on les connaissait c'était pas des amis mais elle savait qui était le prophète Samuel donc quand il dit invoque-moi il y a l'image du prophète Samuel qui est là donc il se dit que celle-là elle est capable de capter la fréquence de Dina même s'il n'est plus dans le visible vous imaginez le pouvoir que c'est la puissance l'énergie de déployer une telle puissance pour capter la fréquence de quelqu'un qui n'est plus dans le visible c'est pas des sensations Nyongi Allah voit la femme nécromancienne parce qu'il avait reçu un esprit d'égarement vous voyez il avait reçu un esprit d'égarement parce que la loi avait été apportée par Boussy par le puissant Boussy et tous les autres prophètes aussi ont aussi appliqué cela le peuple devait appliquer cela la loi avait été donnée à Boussy par ou t'intégrer par les autres entités de ne pas invoquer les esprits des morts donc les démons familiers de ne pas aller vers les gens qui prédisent qui lisent dans les boules dessus bref qui sont en contact avec les esprits des morts avec les démons de ne pas être en contact tout simplement avec les pratiquants des sciences occultes son désespoir l'a poussé à aller vers les choses qu'il lui-même avait haï les choses qu'il avait farouchement combattues un point où quand il est dans le désespoir il va maintenant exactement comme des gens ils peuvent être avec vous et dès que vous faites n'importe quoi la personne vous met dehors et maintenant vu que vous êtes dehors vous allez chercher les ennemis de cette personne pour pouvoir combattre maintenant la personne qui vous a mise dehors à cause de votre propre faute alors que quand vous étiez avec cette personne vous combattez même les ennemis de celui avec qui vous étiez maintenant vu que vous n'êtes plus amis avec la personne vous allez maintenant chercher les alliés dehors et c'est exactement ce que Dina a fait ici parce qu'elle avait été égarée par un esprit un esprit d'égarement un démon d'égarement et c'est là où la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier sorcière magicien ou autre quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte j'ai gueule ni un démon je m'arrête d'abord dans le monde occulte cette femme va révéler quelque chose dans sa pensée dans ce dans ce qu'elle est en train de ressentir dans ce qu'elle est en train de d'exprimer à l'intérieur d'elle-même au-dedans d'elle-même dans son moi intérieur elle dit ici elle se dit en elle-même la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier il y a gueule voilà ni à un sorcier sorcière magicien et autre parce qu'il n'y a pas que sorcier magicien voilà il y a autre dans les sens occultes quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte virgule pourquoi il a dit ça ? parce que non seulement c'est vrai mais en ce moment vu que c'est une maîtresse du pouvoir médionique elle est dans les hautes sphères de la sorcellerie ancestrale elle est informée du niveau de chaque sorcier magicien de tous les pratiquants des sens occultes dans tout le continent et hors du continent parce qu'il y a des lieux où ils se ressemblent mystiquement donc voir la puissance de chacun elle connaît le niveau donc elle sait en elle même si elle-même elle n'est pas capable de faire ça aucun autre sorcier magicien ou divinérèse peu importe ne peut le faire ça elle est consciente de ça et pendant son initiation avec le démon piton elle va comprendre que même le démon piton quel que soit le démon le niveau du plus grand du plus petit ne peut pas faire revenir un mort ne peut pas invoquer un mort pourquoi ? c'est-à-dire invoquer ne peut pas faire apparaître un mort parce qu'il y a des codes le Dibao ne va pas écouter qui a amené l'esprit Bam ou l'Olema ne vont pas écouter et déjà la terre ne va pas t'écouter mais elles sont des têtes en cadavre pour faire en sorte que les cellules se repositionnent revivent les molécules tout 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 la terre a un rôle à jouer lors de la mort physique est-ce que vous savez cela ? pour régénérer tes tissus, tes cellules. Mais quand tu es dans l'état de pourriture, pour te régénérer, la terre peut faire, la terre a ses éléments, a ses composants en elle-même. Ouassé à ça. Donc, même Ouassé lui-même refuse de te redonner un corps. Parce que c'est à partir de Ouassé qu'on a fait un corps. Est-ce que vous comprenez ? C'est à partir de Ouassé parce qu'il y a les éléments dedans qui peuvent te restaurer, qui peuvent restaurer ton corps. C'est ce qu'on appelle la haute connaissance. Donc, il t'ensuit t'es dit n'aie aucun démon virgule, y compris le tout premier démon et la deuxième dont dit Gongodiba, jusqu'au plus dernier. elle a vu cela lors de son initiation. Y compris les Ange déchu. Pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort. Point ! Ça, c'est quelque chose qu'elle sert. Ce n'est pas tous les sorciers qui savent cela. Écoute attentivement. Il y a ce qu'on appelle les sorciers, les apprentis sorciers. Il y a ce qu'on appelle, je répète, les apprentis sorciers. Ceux qu'on utilise comme des pantins, ils vont dire qu'ils sont contents avec les esprits. Allez ! Ils vont faire des fétiches, ils vont faire ça, 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 ça. Ils vont prendre la peau, ils vont souffler sur toi, ils vont prendre la feuille, ils vont te frapper avec de l'eau, ils vont te faire boire, boire les boga, faire manger les boga, ils vont danser, blub, 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 et tu vas commencer à avoir des visions, des visions, tu vas commencer à avoir des choses. Ah tiens, je vois mon grand-père, ah tiens, je vois l'autre, je vois l'autre. Alors que les démons familiers sont là, ils sont tous dansés, ils sont tous décelués. Eux-là même, ils ne sont pas dans le secret. Ceux qui sont dans le secret, c'est les sorciers, les sorciers, c'est-à-dire des hautes sphères, exactement comme cette femme ici-là. Eux, ils savent des choses que d'autres ne savent pas. Et c'est un tas de chrétiens, des croyants, ils sont là dans les fausses églises, quelqu'un meurt, ils disent qu'au nom de Jésus, il va aller résister quelqu'un, ou vous allez résister quelqu'un comme moi. Jésus, c'est qui pour résister quelqu'un ? Vous voyez, c'est écrit dans vos torchons là, que Jésus a résisté les morts, il a résisté qu'elles morts. Ça, ce sont des torchons, Jésus, tout ça, c'est du n'importe quoi. Il n'a aucun pouvoir. Vous comprenez ? Il n'a aucun pouvoir. Parce que même la terre, elle-même, Wasse est consciente. Si Wasse refuse de te donner le corps, restituer ton corps en bon état, même si c'est en état de décomposition, Wasse peut faire en sorte que ton corps, il se régénère. Parce qu'il a ses éléments à l'intérêt d'elle-même. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc, ni Satan lui-même n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme et l'esprit d'un défunt après sa mort. On n'a rien à voir avec les films qu'on vous montre, Poste et Gued. Il y a un film qui était sorti récemment, c'était, bon, récemment, c'était un deuxième, c'était un premier film qui était sorti, je crois que c'était Cimetière, en français, Cimetière, Cimetarie. Bon, c'était Cimetière, où il y avait une sorte de cimetière des Indiens. On vous disait que quand quelqu'un meurt, on enterrait, on enterrait un animal là-bas, l'animal ressuscite, il revient. Mais quand il revient, c'est autre chose. Ils ont fait un deuxième film, toujours Cimetière, mais un deuxième. Où quelqu'un, il perd ses enfants, un enfant, il est tellement touché par son enfant qui est mort, par un imprévu, donc un camion a tué son enfant. C'était lors de l'anniversaire, l'enfant s'est un peu baladé, un peu loin, et boum, le camion là. Donc du coup, il y a un vieux qui était là, qui était de son ami, qui lui a expliqué ce qui se passe, que voici, dans cette brousse là, il y a le cimetière, si tu entères là, il va revenir. Là, il va enterrer son enfant, son enfant revient. Mais sauf que son enfant est bizarre, son enfant, ce n'est plus son enfant. Certes, l'enfant peut avoir des souvenirs, que tiens, va papa, ainsi de suite, mais c'est un autre, il y a un esprit qui a bité le corps. Même ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est les producteurs des films, tout ça, la même des films nigérians, où on dit, un revenant vient, tout ça, on voulait voir dans les fausses églises, au nom de Jésus, chasse le revenant. Tout ça, c'est faux. Vous comprenez ? Tout ça, c'est faux. On utilise les réalisateurs pour mentir encore plus qu'il y a des morts qui ressuscitent, que non, pas de ressuscité, mais qu'il y a des revenants, des gens qui reviennent, ils viennent tourmenter les gens, on dit les maisons hantées, ensuite, de suite, ils vont hanter une statuette, ils vont hanter les billets d'argent, le portefeuille, ils vont hanter une maison, ils vont hanter de l'eau, tout ça, c'est faux. Il faut comprendre ce genre de choses. Donc, cette sorcière-là, plus dans la branche de necromancie, maîtresse en pouvoir médionique, elle, elle le savait, parce qu'elle était dans le secret. Donc, elle a su cela, et elle a vu que, parce qu'elle, arrivée à ce stade-là, on appelle ça la cohabitation occulte, donc la cohabitation occulte. La cohabitation occulte volontaire, c'est quoi ? C'est qu'on t'initie et tu vas à la rencontre de ton totem, ou bien de ton génie, de ton esprit. Donc, dans la sorcellerie, c'est le démon. Tu vas à la rencontre de ton génie, de ton esprit, et on te présente ton esprit lors des rituels. Il y a des rituels, des rituels, des rituels. Donc, on t'initie, il y a plusieurs initiations pour pouvoir ouvrir plusieurs portes consciemment. Tu ouvres des portes, des portes, des portes, des portes. On va t'initier dans la peur, on va t'initier dans beaucoup de choses. Et c'est là où tu rencontres maintenant ton esprit, ton génie. D'autres vont appeler ça l'esprit protecteur, d'autres vont appeler ça, voilà, comme je dis, le génie, ton totem, et ainsi de suite, ton guide. Quand tu les rencontres, ça se passe toujours dans une sorte de vision. C'est dans la vision, c'est pas physiquement. Le démon ne peut pas prendre l'apparence physique, parce qu'il n'a plus de corps physique. Donc, elle va voir ce démon, piton, et le démon piton va entrer en elle. Elle va accepter volontairement. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte volontaire. C'est-à-dire quand le démon entre en elle, le démon va lui laisser le libre arbitre parce qu'il y a déjà un deal entre eux. C'est-à-dire qu'elle aura ses propres choix. Quand il dit ses propres choix, même, il y a quand même des règles. Parce qu'il y a des règles, le démon peut lui dire ne va pas te marier avec telle personne, ne va pas faire ça, ne va pas à tel endroit, ça, ça, ça. Oui, ça peut arriver, mais le démon ne va pas lui dire va faire du bien aux gens. Mais il y a une sorte de cohabitation occulte pour mieux séduire les gens. Et cette femme le sait. elle dit néanmoins en anguille, c'est-à-dire qui dois-je faire apparaître pour toi? Parce qu'elle n'a pas besoin de faire apparaître quelqu'un pour elle. Elle sait comment faire dans les messes noires les mensonges. Il répondit Dina. La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir et à point ici. Est-ce à dire que les gens qui avaient coutume de venir la consulter n'avaient pas de désespoir ? Pour Nyongi, c'était différent. Le désespoir qu'il avait a touché l'esprit de cette nécromancienne. L'esprit de cette nécromancienne vu que la cohabitation aucune ne t'enlève pas le libre-arbitre complet. Elle a quand même la notion de son libre-arbitre et c'est ce côté-là qui a ressenti la compassion parce que le démon ne va pas à ressentir la compassion pour toi. Jamais. Donc, cette femme, ce côté a su ressentir cette compassion. A ressenti cette compassion. Et quand elle a ressenti ça, le démon a su ça. Mais c'était trop tard. Ça se passe à une façon de seconde. Aussitôt, le démon quitta la femme. aussitôt, le démon quitta la femme. C'est-à-dire que quand la femme a ressenti la compassion, un sentiment de... c'était c'était l'amour qu'elle a ressenti pour son prochain en ce moment. En ce moment, elle appliquait la loi. Elle avait le désespoir. Elle a vu quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui veut tellement parce que c'est son nom jusqu'à la fin. il en vit, il en vit, il en vit. Et cette femme va ressentir cela, le désespoir de ce roi. Et dans ce désespoir, il y avait la pitié, il y avait la compassion. Et le démon ne ressent pas la pitié. Le démon ne ressent pas la compassion. C'est-à-dire que ce qu'elle a ressenti, ça a fait le démon a fui direct. Le démon est parti. Le démon est parti. Aussitôt, le démon quitta la femme au lieu du démon familier, la femme vue Dina. C'est-à-dire que la femme ne peut pas appeler Dina. Elle ne peut pas capter sa fréquence. Et le verbe non plus ne permettra pas qu'un pratiquant des sens occultes fasse appeler un mutapona ou un initié ou bien tout simplement un mort. Elle poussa un grand cri. Dis-moi ce que tu as vu, répondit Nionghi. Donc quand elle a vu Dina, elle a compris directement qu'il elle sait ce qu'elle a vu. Elle a vu plus terrifiant que le démon qui est en elle. Elle a vu plus terrifiant que les démons qu'elle a habitué de voir dans les sociétés secrètes. Dans le monde invisible, dans le monde mystique, dans le monde occulte. Elle lance un cri de terreur. Ouah ! Et Nionghi dit, Nionghi n'a pas fui. Il aurait pu fuir. Hey, tu as vu qui Satan, c'est quoi, non ? Dis-moi vite, tu as vu qui là ? Tu vois qui ? Je vois un fils avec un F majuscule de moto. Comment est-ce que ça dit qu'elle connaissait moto ? Quand elle dit connaissait moto, elle n'a pas vu moto. Elle sait que Nionghi est le premier homme noir. Parce que cette femme, c'était qui ? Réalement. Mais, je vois un fils Je vois un fils de moto. Lui, je vois Dina accompagné par des entités supérieures en force et en puissance à ceux des déchis, donc des mamolorma bonglanais, anges déchis, descendre du haut des cieux, dit-elle. Parce qu'une nécromancienne ne va pas voir les entités du grand tas de choses parce qu'elles ne sont pas pures pour voir. Il a fallu que le démon parte d'abord, que Moutat puisse avoir compassion d'elle aussi. C'est-à-dire, ça l'a purifié et c'est là pour être capable de contempler les entités, de voir. Voilà comment ça se passe. Mais les auteurs des bibliothèques classiques sont là, ils vous racontent n'importe quoi. et les témoins de Jova disent c'est un démon qui a pris l'apparence de Samuel, il a apparu n'importe quoi. Bon. Niongi demanda quelle apparence a Dina. C'est bien beau de me dire que tu vois Dina, mais maintenant donne-moi son apparence. Donne-moi son apparence. Il sait néanmoins que Dina n'est pas physique parce qu'il a connu l'apparence physique de Dina. Mais il veut savoir quelque chose parce que le physique est le reflet du spirituel avant la chute. Il sait ce qu'il demande à cette femme-là. Quelle apparence a Dina ? Elle répondit « Son aspect est comme l'éclat du charbon de feu ardent. Son visage resplendit comme le soleil. Il est vêtu d'une longue tunique lumineuse. » Quand elle a dit cela, on vous dit « Alors, les yeux spirituels de Niongi s'ouvrirent et vit Dina. » Ses yeux spirituels sont ouverts. Ça veut dire quoi ici ? Pourquoi ces yeux spirituels sont ouverts là ? Parce que la femme a rapporté fidèlement la fréquence qu'elle a captée. Donc, elle a raconté cela fidèlement. Exactement comme les entités quand les entités inspirent un prophète. On va lui dire « Voici ça, ça va arriver. » Il montre ça au prophète. Donc, il y a une manière d'expliquer quelque chose. Tu vis la chose, tes yeux s'ouvrent. En gros, en ce moment, la femme maintenant va initier le roi. La femme ici va initier le roi. Vous comprenez ? Là, le roi est en train d'être initié. Parce que la manière dont elle explique, elle ouvre les portes au roi. Pap, 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 pap. C'est ça qu'elle commence « Je vois un fils de moto. » « Je vois un fils de moto. » Elle explique maintenant. Elle apporte la parole. Elle remet le roi dans les meilleurs sentiments selon la vérité maintenant. « Je vois un fils de moto. » Ça, c'est très important. Et ensuite, on vous dit ici, alors les yeux spirituels de Niongi s'ouvrirent et vit Dina. Mais ils ne voyaient point les entités supérieures qui accompagnaient Dina. Parce que Niongi était toujours dans cette rébellion. Mais Dina a permis ni à moi que Niongi puisse le voir. parce que c'était Niongi son protecteur. C'était son initiateur. C'était quand même quelqu'un qui l'avait intronisé, qui l'avait ouin, qui l'avait ouin en tant que roi, qui l'avait ouin pour qu'il aille prophétisé. Niongi dit à Niongi, non, Dina dit à Niongi. Maintenant, vous comprenez ici, qu'est-ce qui se passe maintenant, vu que Dina n'était plus vivant physiquement, mais il était néanmoins vivant dans un autre plan, dans une autre réalité, dans une autre dimension. dont il avait un autre corps. Il avait un corps d'une autre fréquence. Le corps qu'il avait était hors de la fréquence visible, hors de la fréquence de la matière, hors de la fréquence cosmique. C'est pour ça qu'il lui dit ici, Dina dit à Niongi, pourquoi m'as-tu interrompu ? Il y a il dit pourquoi m'as-tu interrompu ? Interrompu, c'est quoi ? Ça dit qu'il faisait quelque chose. Il faisait quoi ? Dina faisait quoi ? Pour qu'il dise à Niongi, pourquoi m'as-tu interrompu ? Dans les bibliothèques, quand on dit pourquoi m'as-tu troublé ? Et ainsi de suite. Aussi, même interrompu. Pourquoi m'as-tu interrompu ? Quand on te fait quelque chose, on t'interrompt, ça dit que force-moi, tu faisais quelque chose. Si vous voulez savoir ce que Dina faisait, c'est dans le côté mystérieux de Bible, le livre mystérieux. Mais Niongi lui dit, pourquoi m'as-tu interrompu ? Alors que j'étais en compagnie des autres initiés des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre ? Il était en compagnie des autres initiés. Il faisait quoi avec eux ? Il faisait quoi avec ses initiés ? Mais forcément, il était en compagnie d'autres initiés qui autrefois ont vécu sur la terre et qui sont allés dans ce lieu. Mais ils étaient en train de faire quoi ? Pourquoi on l'appelle ? On l'interrompt. Et quand on l'appelle, les autres initiés disent, on t'appelle là-bas. Va dans le passé. Le passé où tu étais, qui était ton présent, maintenant va là-bas. C'est ton passé. Mais là, ça c'est le passé qui est le présent de celui qui t'invoque là-bas. Dans les bibliothèques, on dit, pourquoi m'as-tu interrompu ? Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? N'importe quoi. Parce que dans les têtes, ils ne comprennent pas. Ils se disent, donc forcément, si quelqu'un meurt dans le corps physique dans le sol, dans la terre, forcément son âme, son esprit aussi est dans la terre. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? De même que dans les bibliothèques classiques, quand Kayin a tué Abel, il y avait Adonai, Jéhovah Elohim, faux Dieu, dit à Kayin, j'entends le cri de l'arbre du sang de ton frère monter de la terre jusqu'à moi. Vous voyez ? Donc, pour les auteurs des Bibles, l'esprit est le corps dans le... Ce jour des mots, c'est dans la terre. C'est logique pour eux. C'est pour ça qu'ils vont dans les cimitières, dans les tombeaux, aller prier les gens qu'ils ont connus. Le fait de baisser encore la tête du prier devant un tombeau, l'esprit de la personne est là, l'âme de la personne est là. Donc, vous voyez que les gens ne comprennent rien. Ils ne savent même pas c'est quoi la spiritualité. Ils viennent là, ils viennent parler, ils viennent raconter des hérésies. Pourquoi m'as-tu fait descendre ? Ça, c'est logique. Ça, c'est la précision. Donc, on vous dit ici, Myongi répondit, je suis dans une grande détresse. Les banambos m'ont déclaré la guerre et Moutatédi a détourné de moi sa protection. Elle ne me répond plus ni par les rêves ni par les batopédas m'ont dit. Alors, je t'ai fait appeler, dis-moi ce que je dois faire. 1 Samuel 29 verset 18, il est dit, Moudima Bekoch il s'est dit, va te livrer. Donc, pendant la conversation, à un moment donné, le prophète Dina va lui révéler quelque chose, il va lui dire, Moudima Bekoch il s'est dit, va te livrer, ainsi que tes hommes demain au pouvoir spirituel des non-initiés de Manan Boah. Écoutez attentivement, c'est ce qu'on appelle la précision. Vous allez comprendre que parce que les gens ne comprennent pas le mystère de la mort, le mystère de la spiritualité. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. quand vous quittez le visible, vous allez dans le séjour des initiés, vous ne pratiquez plus l'anti-vérité ni l'anti-phrase. Vous êtes libéré des anomalies du visible, les anomalies de la compréhension, les anomalies des précisions ou bien de l'anti-précision. Remarquez ici que Niongi va répondre à Dina, il va lui dire je suis dans une grande détresse, les Banan Boah. Il dit les Banan Boah alors que ce n'est pas tous les Banan Boah. C'est les non-initiés de Banan Boah. Mais lui, dans sa détresse, il dit les Banan Boah. Les Banan Boah. Donc, c'est tous les Banan Boah. C'est les Banan Boah. C'est pour ça que Dina, vu qu'il est déjà, son intellection n'est plus pareille, il a transcendé sa conscience dans d'autres fréquences. Il voit clairement des choses. C'est pour ça qu'il dit ici, il répond dans 1 Samuel 29 verset 18. Moudimabe Kork il s'est dit va te livrer ainsi que tes hommes de mar au pouvoir spirituel des non-initiés. toi, lui ne fait pas il ne dit pas des Banan Boah parce que lui de l'autre côté dans une autre fréquence il voit néanmoins ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça qu'il dit les non-initiés des Banan Boah. Il ne va pas dire les Banan Boah parce qu'en disant les Banan Boah il va mettre les initiés dedans de Banan Boah. non, il dit tes non-initiés de Banan Boah et pour ça demain virgule toi tes fils et tes hommes demain après avoir été purifiés pendant votre rupture vous serez avec moi dans cette réalité. C'est une grâce énorme qu'on les a accordée ici. Donc parce que c'était un rebelle il avait toute envie de faire ce qu'il voulait mais sa punition c'était il fallait qu'il meure pour espier sa faute. Lui et sa famille qui étaient aussi des rebelles et ses hommes de main qui s'entêtait. Maintenant l'heure de les rupture ils vont être purifiés ils vont venir maintenant dans le séjour des initiés. Pourquoi ? Pourquoi Dina dit cela ? Dina avait fait cette grâce déjà il avait montré cela quand il était encore vivant dans le plan visible quand il vivait encore dans le plan visible au moment où il a saisi le pan tissu à robe tunique hop il a saisi Dina ça s'est déchiré. Vous voyez ? Dina lui avait dit quelque chose que en gros la royauté se déchire aussi on t'enlève la royauté on va t'enlever maintenant tu n'es plus roi on te rejette mais on ne lui a pas dit qu'on te rejette en tant que fils de moto ou en tant que fils tombant les bilas mais on te rejette en tant que roi c'était ça la précision parce que si on le rejetait spirituellement il n'allait pas après sa mort après avoir été purifié partir à cet endroit-là c'est ça un moutor peda moudi quand un moutor peda moudi parle il ne parle pas avec les émotions il dit ce qu'il voit ce qu'il a pénétré en profondeur ce n'est pas des tintins ils sont là ah je suis un prophète ah bishop ils sont là ils vont raconter n'importe quoi et les gens sont là ils écoutent vous écoutez des tintins des gens qui sont là pour faire des spectacles des rigolos des gens qui ne sont même pas mandatés des gens qui ne savent rien de la spiritualité d'autres ne savent que citer la bible m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a mis à quel ainsi de suite ils sont là ils sentent danser ils dansent ils dansent ils dansent ils dansent ils dansent ils tournent les reins vous ne ressentez que des sensations de n'importe quoi ici on n'est pas dans les sensations on est dans la vérité vous comprenez maintenant dans la réalité où il y a les initiés est-ce que les initiés après les ruptures dans le plan visible est-ce que l'abbé ils invoquent toujours l'omba invoquer l'omba c'est-à-dire invoquer parce qu'ils ont besoin de quelque chose ils ont besoin de l'aide et ainsi de suite bon ne pas confondre où dans le livre de l'apocalypse il y avait ceux qu'on avait fait périr à cause du témoignage qu'ils avaient rendu et ainsi de suite là-bas ils ont commencé à dire jusqu'à quand ta de tuy a attiré vengeance sur notre sang ils ont commencé à invoquer là je ne vous parle pas de ce lieu il y a plusieurs lieux mais ici on parle de la réalité où dîner se trouvait est-ce que là-bas un initié ou un initié gracé qui arrive là-bas est-ce que tu vas prier encore prier c'est quand tu es sur la terre prier c'est quand parler dîner à lui le lieu où il se trouvait il n'avait pas besoin qu'on lui rende vengeance quelque part sur la terre vu qu'il est mort on ne l'a pas tué on ne l'a pas tué physiquement il n'avait pas besoin de réclamer de prier ou bien de demander qu'on voilà qu'on le venge sur la terre non c'est pour ça qu'il est dit dans Somme 99 verset 66 toujours dans Bible Boussi donc celui qu'on appelle Moïse dans les bibliothèques classiques Moussa Moïché et Moïnen donc celui qu'on va appeler Aaron donc Boussi et Moïnen parmi ses prêtres avec un P majuscule et Dina parmi ceux qui invoquaient invoquaient son nom virgule invoquaient Ermutat et dit et il les exossa ils ont invoqué le nom de Loba quand ils étaient sur la terre de l'autre côté il n'a pas besoin de prier il n'a pas besoin de l'aide il est déjà arrivé mais il n'est pas dans le paradis donc si quelqu'un vient te dire ah j'ai vu les gens qui sont au paradis c'est un menteur mais dans le propre Bible qu'est-ce que Paul de Tarse dit les morts ne dévanceront pas ceux qui sont vivants vous savez ce que ça veut dire non vous ne savez pas Loma c'est encore glorifié il n'a pas besoin il n'a pas besoin de l'autre côté il n'a pas besoin